Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette neuvième vidéo de notre série de tutoriels sur les mémoires de MasterMEF. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la soutenance et à la valorisation de votre travail de recherche. La soutenance c'est un moment très formel dans la plupart des universités et des inspects on prévoit que pour obtenir les diplômes de Master il soit nécessaire de présenter, donc de défendre le travail face à un jury. Donc la soutenance elle se compose de plusieurs moments. Il y a un premier moment c'est la présentation orale de la recherche réalisée. Ça dure normalement entre 10 et 15 minutes donc les candidats présentent son travail. Dans certaines universités on peut arriver jusqu'à 20-25 minutes mais pas plus. Après il y a un moment d'échange avec les jurys. Donc les jurys en général posent des questions et on laisse les candidats répondre librement. Ces moments ça peut avoir une durée qui va entre les 5 et 15 minutes parfois on a un peu plus de 15 minutes. Et les moments de délibération du jury. Donc le jury va décider, va se mettre d'accord sur la note qui va être assignée au candidat. Et le moment de la remise de la note qui est plutôt court et qui est en général très formalisé. La présentation orale est probablement le moment clé de votre soutenance. Donc je vous invite à le soigner très particulièrement. En général il démarre avec une phrase d'accroche. On peut avoir une stratégie plutôt classique. Donc bonjour je m'appelle Maurizio Li et je vais vous présenter aujourd'hui mon travail sur. C'est une approche très classique, très traditionnelle. Il peut y avoir d'autres stratégies un peu plus sympa, un peu plus attractif tout en restant très formel. Donc plutôt que de commencer en disant bonjour, on va commencer directement en allant au cœur de la question. Donc la question de l'inclusion scolaire des élèves à le fond est devenue depuis au moins deux décennies une vraie affaire d'État. De cette manière, bien évidemment, vous allez captiver immédiatement l'attention de votre public. Donc c'est une stratégie qui pourrait être payante. Il y a aussi d'autres stratégies plus créatives. Donc démarrer avec une question, par exemple, inconfortable ou informelle. Qui d'entre nous n'a jamais désobéi à ses parents ? Donc voilà. Vous voyez ce type de questions. Là aussi, vous allez captiver l'attention de votre jury parce que, bien évidemment, ils vont essayer de répondre à la question dans leur tête. Normalement, après cette phrase d'accroche, on présente la thématique et la problématique de votre travail. Après, la démarche des recherches, donc les objectifs, la méthodologie, l'échantillon et surtout les résultats. Après, on essaie toujours de déterminer en présentant le point de discussion, ce qui pourrait ouvrir ou faciliter les échanges avec le jury. Dans ce cas, on présente en général les limites de la recherche ou les pistes et les perspectives pour le futur. Je vous invite aussi à soigner une phrase conclusive mémorable, donc une phrase qui va conclure votre présentation d'une manière qui soit efficace et attractive pour votre jury. Pour organiser, pour présenter bien votre recherche, je vous invite à rédiger un petit script, donc ce qui devrait être votre présentation idéale. Et en général, vous devez calculer plus ou moins que chaque page de rédaction, ça correspond à trois minutes à l'oral. Donc, si le jury vous octroie une dizaine de minutes, rédigez au max trois pages. Si le jury vous octroie par contre quinze minutes, donc vous pouvez rédiger plus ou moins jusqu'à cinq pages de script. Bien évidemment, ce script n'est rien d'autre qu'un canevas ne doit pas être appris par cœur et surtout pas, il ne doit pas être lu pendant la soutenance. C'est juste quelque chose que vous allez utiliser pour vous entraîner. Je vous invite à utiliser un langage soigné, plus que le mien, mais d'éviter toutes les formes livresques. Pourquoi ? Parce que vous ne connaissez pas nécessairement le parcours des membres de votre jury. Il est très probable qu'il y a des membres qui ne sont pas spécialistes de votre sujet. Donc voilà. Utiliser un langage accessible, mais soigner. Éviter les jargon et les sigles, ce qui n'est pas si simple quand on part de l'éducation nationale en France, organisme qui a plein de sigles. Et de prévoir un mémo sur une page où vous allez écrire les cinq ou six mots clés qui vont vous aider à vous rappeler la séquence des étapes de votre présentation. Donc je vous invite à mettre ces cinq, six mots clés d'une police en grande taille, 40, 50, donc bien visibles. Ça vous aidera juste à vous rappeler qu'est-ce que je dois dire après. Sans devoir réviser votre script, je vous invite à ne pas mettre le script de votre présentation orale sur la table parce que vous allez avoir, involontairement, inconsciemment, l'envie toujours de le regarder. Et ça, ça peut vous provoquer des confusions. Voilà. Donc je vous invite surtout à vous à vous entraîner, le ton de la voix, le volume et à prendre presque par cœur certains passages clés, notamment la phrase d'accroche, la phrase mémorable à la fin et certains passages, certaines transitions entre une section et l'autre de votre présentation. Je vous invite aussi à accompagner votre présentation orale avec des outils qui pourront améliorer, je dirais, les impressions qu'il y aura votre jury envers vous. Première chose, vous devez comprendre si le jury est intéressé ou non à une présentation avec un diaporama. Normalement, le jury transmette cette information à l'avance au candidat. Si, effectivement, il est autorisé d'avoir un diaporama ou un support visuel, bien évidemment, il se pose la question, quel type de support je vais utiliser? Bien, le choix, c'est personnel, il dépend aussi des ressources à disposition chez vous, mais aussi dans les liés de votre soutenance. PowerPoint et tous les logiciels similaires ont l'avantage d'être de simple utilisation, de pouvoir être utilisé sur n'importe quel ordinateur, plus ou moins, même s'ils sont très peu dynamiques. Vous l'avez vu avec mes tutoriels qui sont réalisés, voilà, avec ce type de technologies. Ou plutôt Prezi, qui est plus dynamique, beaucoup plus attractif, beaucoup plus sympa, mais qui a l'inconvénient d'avoir besoin d'une connexion internet sur les liés de la soutenance, au moins de ne pas disposer d'un compte payant. Donc bon, c'est à vous de choisir en fonction des avantages et des inconvénients. Il y a aussi l'opportunité de présenter d'autres supports, par exemple des posters. Voilà, ici vous avez un exemple, ici en bas, un poster scientifique. Vous pouvez trouver des milliers des templates, donc d'exemples sur la web. En général, vous pouvez voir la structure, il a les titres en or, avec les noms des auteurs, après une présentation très schématique de votre travail. Je vous invite aussi à prévoir, si possible, une synthèse de la présentation sur une seule feuille, « Recto Verso ». Vous allez résumer votre mémoire. C'est un support qui est très utile, notamment quand vous présentez beaucoup de données statistiques, par exemple, ça aide beaucoup les membres du jury. Pour l'organisation du diaporama, bien évidemment, je vous invite à créer une diapositive d'ouverture très claire, avec les titres de votre travail, votre nom et les logos de l'ESPO de l'université. Je vous invite aussi à recycler, à réutiliser la diapositive d'ouverture comme dernière diapositive. Donc, de ne pas utiliser une diapositive où il y a écrit, par exemple, « Merci » ou « Au revoir », mais plutôt d'utiliser la diapositive d'ouverture. Pour quelles raisons ? Parce que les membres du jury, à un certain moment, vont probablement oublier, ou presque, les titres exacts de votre travail, donc les sujets de votre recherche. Donc, cette dernière diapositive, ça servira comme rappel et ça aidera un peu les membres du jury. Je vous invite aussi à limiter le plus possible les textes et à utiliser le plus possible d'images. Donc, mes diaporamas ne sont pas un bon exemple. Moi, j'utilise beaucoup de textes, mais parce que j'ai un autre objectif, c'est un objectif informatif, ce sont des tutoriels où je donne des informations. Par contre, dans le cadre d'une soutenance, le diaporama n'est pas informatif, c'est juste un support à votre présentation. Donc, limitez les textes, beaucoup d'images. Bien évidemment, je vous invite aussi à ne pas lire le diaporama pendant la présentation. En théorie, vous ne devrez même pas le regarder, il devrait défilé tout seul. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours la tendance à répéter ce qui est dit dans le diaporama. Ça nuit un peu les membres du jury. Après la présentation, il y a un moment d'échange avec le jury. On l'a dit donc, le jury va vous poser des questions. Je vous invite toujours à prendre des notes parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de membres du jury qui ont l'habitude de poser des questions très longues et parfois on a la tendance à s'oublier quelle était la vraie question qui m'avait été posée. Essayez de répondre d'une manière très précise avec des réponses ponctuelles, moins de 60 secondes si possible, et utilisez toujours une phrase claire qui montre que vous avez terminé de répondre à la question. En cas de distance, et c'est possible parce qu'il peut y avoir des membres du jury qui ne sont pas d'accord avec certaines de vos affirmations, je vous invite à éviter les conflits et à argumenter toujours votre position en fonction de « au vu de ce que je lui donne dans le cadre de la construction de la partie théorique de mon travail » ou « au vu des résultats que j'ai obtenus dans le cadre de mon travail ». Donc utilisez toujours des arguments valables pour justifier votre position. Je vous invite aussi à vous entraîner beaucoup et à prévoir les questions dangereuses, à connaître les auteurs clés, donc les auteurs qui sont cités notamment dans la partie théorique, donc si vous citez Piaget, Maria Montessori ou Vallon, je vous invite à regarder sur des encyclopédies généralistes, et Wikipédia c'est un très bon allié un peu l'histoire et les travaux des auteurs que vous avez cités, et bien évidemment vous devez connaître littéralement par cœur les résultats obtenus. Donc si vous avez par exemple réalisé des questionnaires et donc vous avez obtenu des données qui ont été traités d'une manière statistique, vous devez connaître certaines statistiques par cœur, certains chiffres doivent être cités par cœur. Maintenant, on a terminé la soutenance, on est rentré à la maison, on est finalement libre, c'est le moment de valoriser le travail réalisé. Il y a plusieurs opportunités. Si vous avez obtenu une note supérieure à 16 sur 20, votre université va vous proposer de déposer votre travail sur Dumas, c'est le dépôt universitaire des mémoires après soutenance d'une plateforme nationale, qui va accueillir tous les bons mémoires dans toutes les disciplines. Vous allez y retrouver par exemple beaucoup de mémoires MEF, mais il y a aussi d'autres opportunités. Vous pouvez publier vous-même votre travail, vous pouvez le déposer à réalité sur HAL, c'est une plateforme du CNRS. Dans ce cas, vous devez le déposer sous forme de compte rendu de recherche, parce que la plateforme ne permet pas les dépôts des mémoires. Mais vous pouvez le déposer aussi sur d'autres plateformes, par exemple SSOAR, c'est une plateforme de l'Université Livre de Berlin et l'accepte des manuscrits en langue française. Ou aussi sur ResearchGate, Academia, Mendeley, ce sont des plateformes privées, commerciales, mais qui sont d'inscription gratuite et fonctionnent comme des réseaux sociaux et vous pouvez déposer votre travail. Vous pouvez aussi déposer les datasets, donc les données brutes de votre travail, des transcriptions d'entretiennes, des statistiques, par exemple, des analyses de corpus sur Mendeley Data et d'autres sites similaires. Aussi, vous pouvez participer à des manifestations scientifiques locales, des séminaires de recherche, des journées d'études, ou à nationales et internationales, comme des congrès. Les manifestations scientifiques locales ont l'avantage qu'elles sont de simples accès et sont gratuites. Les congrès, par contre, sont plus prestigés, mais en général, l'accès est payant, parce qu'ils sont destinés à des chercheurs qui sont associés à des laboratoires de recherche et dans ce cas, c'est en général les laboratoires de recherche qui se chargent de payer les droits d'inscription. Il y a aussi l'opportunité de publier une partie ou l'intégralité du propre travail sous forme d'articles. Par exemple, dans les médias, c'est plutôt simple, mais on doit bien évidemment remanier les textes pour les rendre accessibles au grand public. Ou dans des revues sectorielles ou de divulgation scientifique. Là aussi, ça sera nécessaire un petit travail de remaniement du texte pour les rendre un peu plus compréhensibles. L'avantage de ces revues, c'est qu'ils ont des temps de publication plutôt rapide, entre 2 et 4 mois après la réception du texte. Ou sinon, pour les étudiants qui ont réalisé une mémoire solide et bien rédigée, il y a l'opportunité de les publier sous forme d'articles dans des revues scientifiques, donc avec un comité de lecture. Dans ces cas, le temps de publication est beaucoup plus long, entre 6 et 24 mois, parce qu'il y a des étapes de révision qui vont améliorer votre travail. C'est la solution la plus prestigieuse probablement à vous de choisir la bonne revue en utilisant les filtres qui sont présents dans certaines bases de données, comme par exemple DOAJ ou CERN. Aussi, il y a l'opportunité de publier une partie de votre travail sous forme de chapitres d'ouvrage. Dans ces cas, la forme est la même d'un article pour destiner une revue scientifique. Les temps de publication sont similaires, entre 6 et 24 mois. C'est juste qu'il est parfois plus difficile de savoir que quelqu'un est en train de publier un ouvrage. Donc, en général, on est plutôt invité à ce type de publication. Je vous invite à vous inscrire à des newsletters et à suivre les réseaux sociaux pour connaître les plus récents appels à articles, appels à contributions, appels à communications qui vous permettront, je le répète, de valoriser votre travail. J'espère maintenant qu'il soit plus clair pour vous comment organiser, rédiger et présenter un travail de recherche en mémoire de MasterMEF. J'espère donc que cette série de tutoriels puisse vous avoir aidé réellement dans la réalisation de ce travail qui est important. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.